Bonjour, il y a eu aujourd'hui une offre qui a été faite par le pouvoir en place. Elle consiste donc à reporter les élections, à aller vers une conférence nationale inclusive. Cette offre a été rejetée par la rue, par les manifestants. Elle a aussi été rejetée par vous, par Acte 54. Pourquoi ? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Ce que je voudrais un petit peu dire, c'est qu'étant habitué à être un opposant, ça fait 37 ans que je fais l'opposition, donc le système, je le connais. Le système, la rue est en train de faire des revendications. Le pouvoir, on ne peut pas dire le système, le pouvoir ne veut pas l'écouter. Et on voit que de semaine en semaine, la revendication, le seuil de revendication de la rue augmente, malgré la sourde oreille que fait le pouvoir politique actuel. Premièrement. Deuxièmement, le deuxième constat que l'on fait, c'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec du Dieu. Ils sont toujours en phase de vieux réflexes, de réflexes d'un... Où est ça ? D'accord ? Et ils estiment que le dernier mot leur revient. Nous, on dit non. Nous, on a fait déjà des propositions dans ce sens-là. Et on a dit, on peut aller, on peut aller vers une ouverture, vers un gouvernement de transition et d'union nationale. Mais d'abord, il faut qu'il y ait des signes précurseurs de la bonne volonté du pouvoir politique de lâcher du l'Est. Nous avons fait des propositions dans ce sens, dans la mesure où il faudrait déjà que des ministères de souveraineté soient proposés aux gens qui revendiquent. Si un certain nombre de ministères de souveraineté restent dans les mains du pouvoir, ça ne sert absolument à rien. Nous, on avait proposé qu'au moins le ministère de la justice et de l'intérieur reviennent à la société. La société qui se font-ils, etc. Ce n'est pas un problème. Donc pour vous, l'offre actuelle n'est pas assez suffisante et ne répond pas aux aspirations actuelles. Elle est en décalage. L'offre actuelle est très, très loin et très éloignée de ce que demande la rue, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs pour que les gens sentent qu'il y ait une volonté politique d'aller vers autre chose, pour aller vers une autre faille de route. Pas celle du pouvoir, celle de la rue. Pour qu'il y ait des équilibres de pouvoir, il faut déjà que même le premier ministre qui est désigné soit ait des prévocatifs, qui sont aussi presque les mêmes du président de la République sortant, premièrement, deuxièmement. Et pourquoi on ne désignerait pas un premier ministre venant, d'ailleurs, du système ? Ce n'est pas interdit. Nous, on n'a pas dit changer, nous, le ministère de la Défense. Mais on dit qu'il y a des ministères, des ministères de souveraineté, et il faut qu'ils sortent des mains du pouvoir. Ça, c'est le... et Charles-Loup, là, c'est le premier signe précurseur que le système, que le pouvoir a érouté, là. D'accord. Le président de la République, pardon, le président de la République, il doit partir, il n'y a plus de débat dessus. Lui et son entourage, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à désigner d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans le choix, etc. et tout. Et qu'il y ait un vis-à-vis. Mais le vis-à-vis, je suis en train de vous dire, le vis-à-vis, aujourd'hui, c'est la rue que le pouvoir politique n'écoute pas. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le problème, ce qui est pour nous important, c'est que la rue est formée de jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes, ils ont un idéal. L'idéal, c'est de construire une Algérie plurielle et démocratique. Donc, pour aller dans le sens de l'histoire, comme nous, on a toujours été, il faut qu'il y ait de véritables représentants du peuple. Ça, ça peut... C'est pas Facebook qui va faire des militants. Et c'est pas Facebook qui va désigner les gens. Nous, on est en train de parler de démocratie, donc on parle des urnes. Donc, comment vous voyez les choses concrètement ? Écoutez. Une représentativité, une organisation de la rue ? Absolument, c'est très facile. Il y a un professeur d'université qui a lancé une idée majeure. C'est d'aller vers des conventions. Il y a 48 l'aïa. Il y a 48 l'aïa. Il faut que les représentants sortent de ces 48 l'aïa, ce front de convention, qui sortent 10 représentants, 15 représentants par l'aïa. On fait une convention nationale, toujours à travers les urnes, pas à travers Facebook. Et qui va d'après vous chapeauter ces conventions ? Mais la société civile. C'est surtout pas l'administration qui doit chapeauter et qui essaye un petit peu d'enfreindre les règles de l'administration. Mais le mouvement associatif aujourd'hui, il est discrédité, il est mis, il est rejeté. Il n'y a pas que le mouvement associatif. Il y a les étudiants, il y a les médecins, il y a tous les corps constitués, etc. Donc c'est une organisation par secteur que vous proposez ? Non, c'est une organisation par l'aïa. Et par secteur ? Et par secteur, pourquoi pas ? C'est à la population de choisir à travers les urnes, leurs représentants. L'urne, c'est l'élément majeur pour sortir des représentants. Ce n'est pas Facebook, dès le premier. Deuxièmement, sur 48 l'aïa, on a des représentants. On fait une convention nationale et on choisit S&D. Et on choisit toujours à travers de... Qu'est-ce qu'on veut ? On veut un représentant, on veut dire représentant, c'est qu'on construit une des lois. Mais ce qui est important, c'est que le gouvernement de transition, le gouvernement de transition, il faut qu'il soit accepté par la rue. Pour qu'il soit... Il faut qu'il soit un gouvernement d'union nationale, d'après vous ? Bien sûr, certainement un gouvernement d'union nationale et certainement avec des ministères de souveraineté. Je vous dis, le mini-box, c'est la justice et le ministère de l'intérieur. On ne demande pas le ministère de la Défense, d'accord ? Qui ne serait plus tenu par ces visages qu'on connaît. Bien sûr, ça, d'une part. Et d'autre part, qu'on ne vienne pas proposer aux citoyens à la rue d'avoir des postes... Voilà, vous avez le ministère de l'artisanat et vous avez celui de Tarrafa et j'en passe. Non, il faut être sérieux. Ça veut dire, pour accompagner, pour accompagner cette période, on peut s'inscrire dans le temps, ce n'est pas un problème. Le président de la République a violé la Constitution. Il n'y a plus d'État de droit. Il s'en met. Et même si on va vers l'article 102, quel est le représentant du pouvoir qui peut passer à travers les zones ? Aucun autre. La rue Lejeune. Ils le savent. Ils savent que même dans un processus électoral transparent, ils ne pourront pas rester au pouvoir. Ce qui est aussi important, il faut que dans les plus brefs délais, on met en place cette institution, c'est la Commission nationale de préparation et d'organisation. C'est vital. Ils font maintenant l'affaire. C'est ça qui est important. C'est au président de l'affaire, d'après vous ? Ce n'est pas au président de l'affaire, c'est à la société de l'affaire, de la proposer et de la rendre constitutionnelle pendant le mandat de ce président. C'est-à-dire qu'il la décrète, lui-même. Le décrète, mais je vous dis qu'il ne la choisisse pas. Il a bien choisi d'être même. On ne veut plus, on ne veut plus de ce type de choix. Ce qui est important, il est fondamental et c'est le neveu gardien du problème. Il faut que cette Commission existe dans les plus brefs délais et qu'elle soit acceptée par tous les acteurs. Pour être plus concis, vous proposez un départ du média du président, un gouvernement de transition d'union nationale et avant son départ, qu'il mette en place cette Commission, non qu'il la choisisse, mais qu'il décrète avec décret sa constitution. Bien sûr, cette Commission peut être constituée, de corps constitués, de magistrats, de la société civile, etc. Ce n'est pas ce qui nous manque, ce n'est pas les bonnes volontés qui manquent. C'est le système qui ne veut pas être à l'écoute de la rue. Les solutions, elles existent, pacifiques. La preuve, on est dans une prolongation des marches tout à fait pacifiques. Donc moi, je crois que nous sommes dans la bonne direction, mais il faut que le pouvoir politique écoute la rue. Merci à vous, M. Fausserbaï. Merci beaucoup. Merci à vous.